Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, en tout cas pour cette période du 15 au 30 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, on va faire le point sur la situation pour ce mois d'avril, voir un peu les deux prochaines semaines, comment elles s'articulent pour vous. Donc on va regarder pour commencer un petit message du petit oracle des fées. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre sur mon site julieguidance.com. Et que, voilà, c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si vraiment vous sentez que ça ne résonne pas en vous, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Allez, c'est parti pour vous. Les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la période du 15 au 30 avril 2021. Quels sont les messages pour vous les béliers ? Alors là, on vous invite au pardon. On vous invite à lâcher un peu les tensions, les conflits. La blessure de l'ego, par exemple. Si vous vous êtes senti dans un conflit, si vous vous êtes senti vraiment humilié, blessé, et que vous avez vraiment du mal à vous dire, non, mais je ne peux pas faire le premier pas, je ne peux pas faire l'effort de recontacter la personne parce qu'elle m'a tellement fait de mal, elle m'a tellement blessé. Vous voyez ce genre de ressenti qu'on a ? Eh bien, ça, c'est l'ego, c'est la fierté. Vous savez, cette fierté qu'on a quand on dit, non, mais il est hors de question que je l'appelle, il est hors de question. Moi, c'est bon, après ce qu'il ou elle m'a dit, non, c'est mort. En fait, là, on vous invite justement à ne plus nourrir cette partie de vous, votre ego, en fait, qui, lui, est blessé, qui, lui, s'est senti humilié, et qui ne veut absolument plus se dire, non, je ne ferai pas le premier pas. Mais au fond de vous, vous sentez que cette fierté que vous avez, elle vous fait souffrir, en fait. C'est-à-dire que vous, ce que vous voulez, c'est peut-être renouer le dialogue, c'est peut-être essayer aussi de reprendre contact avec la personne, et faire comme si de rien n'était, tourner la page, et voilà, et de se dire que, ben, ouais, j'aurais préféré que cette dispute, elle n'ait pas eu lieu. Sauf que si elle a eu lieu, c'est qu'il y a une bonne raison, voilà, que ce soit pour vous, ou la personne en face de vous, ou même pour l'idée de la relation, il y a vraiment besoin, parfois, qu'il y ait des choses qui sortent, même si ça fait très mal, même si c'est difficile à entendre, parce que ça nous permet de nous remettre en question, voilà. Donc là, on vous dit ici qu'il est temps pour vous, peut-être, de réussir à trouver cette force-là. La force du pardon, c'est réussir à transcender l'ego, et à se dire que l'ego, ben, il doit revenir à sa juste place, et qu'il doit aussi être guéri. Voilà, cette blessure d'ego doit être vraiment guérie pour réussir à renouer le dialogue, à pardonner, à se pardonner à soi-même aussi, parce que ça marche dans les deux sens. Ok, bon, allez, on va voir quel est le message ici, avec l'oracle Béline, pour vous les Béliers, ascendant Bélier, lune en Bélier, pour cette période du 15 au 30 avril. Ok, vous avez la carte de la nativité, qui vous parle de nouveau départ, de renouveau. Ici, on parle de commencement, de création, de naissance, d'accomplissement, et d'énergie universelle. Donc, on vous dit ici qu'il y a peut-être un nouveau départ au sein d'une relation un peu compliquée. Peut-être par rapport aussi à des tensions que vous avez vécues ces derniers temps. Là, on vous dit ici qu'il y a une possibilité de repartir sur de bonnes bases. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Mais c'est vraiment cette sensation d'avoir envie de créer quelque chose de nouveau, ou en tout cas de se délester de situations difficiles, et de dire, ok, on fait table rase du passé, et là, on repart à zéro. Voilà, c'est ça. On repart à zéro. Nouveau départ, nouveau commencement. Ah ben, en plus, on a le départ en dos de deck. Donc, c'est ça. On se détache du conflit. On se détache de ce qui a pu faire mal, de ce qui a pu blesser, de la blessure, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus juste pour vous. Allez, on va regarder un message ici de l'oracle des murmures. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Oui, on vous parle ici d'adaptation. C'est-à-dire que, ok, on voit bien que cet arbre ici, il essuie quand même une tempête. On voit bien qu'il y a du vent, il est mal mené. Mais il sait faire preuve de souplesse, d'élasticité, voyez. Il sait qu'à un moment donné, le calme va revenir, et qu'en attendant, il s'adapte. Voilà, il s'adapte, tout simplement. Eh bien, vous, c'est la même chose. C'est-à-dire que, ok, vous avez essuyé une tempête, vous avez essuyé un conflit, quelque chose qui a été difficile, mais on vous dit maintenant, vous êtes capables de vous adapter à cette situation. Vous êtes largement capables d'évoluer. Vous êtes largement capables de travailler cette énergie du pardon. Alors, peut-être qu'au moment où vous m'écoutez là tout de suite, où vous écoutez cette guidance, vous vous dites, ah non, mais moi, c'est pas possible. Moi, c'est pas possible. Je peux pas revenir là-dessus, c'est bon, j'accepterai jamais. Bah, en fait, je pense que lorsqu'on dit, il ne faut jamais dire jamais, c'est peut-être ça l'idée pour vous ici. C'est que, bah, aujourd'hui, vous pensez ça, vous ressentez ça, mais peut-être que demain, vous verrez les choses différemment. Parfois, ça peut aller très vite dans les énergies. Et là, je pense que c'est ça. Il y a l'idée de faire preuve d'adaptation, de s'adapter, et surtout d'avoir une espèce de souplesse, souplesse d'esprit, ouverture d'esprit, maturité aussi, sagesse, d'être vraiment connecté à cette sagesse, cette partie de vous qui vous dit, bon, il serait peut-être temps de baisser les armes, il serait peut-être temps de, allez, il serait peut-être temps de passer à autre chose, il serait peut-être temps ici de faire preuve de souplesse, et de ne pas nourrir ce conflit, d'enfin faire un mea culpa. Ici, on vous dit qu'avec la carte voir en dos de deck, la carte voir, pour moi, me fait penser à la carte de l'effet miroir, dans le sens où vous allez pouvoir vraiment voir de vos yeux quelque chose, une situation évoluée. Vous allez pouvoir voir la différence, finalement, dans votre perception des choses. Ça va être visible, en fait, pour vous. Ok. Allez, on va voir quel est le message ici de les portes de l'univers. Ok. Bon, ben voilà, c'est très clair. C'est très, très, très clair. L'alchimie du pardon, elle a volé littéralement. Donc, la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Donc, on est sur le pardon. Pour vous, il est question de tourner une page de votre passé qui a été douloureux, vraiment douloureux. Voilà. Il y a une relation ici qui demande à être peut-être rétablie, un contact rétabli. L'idée ici de se sentir prêt et prête, de se lancer dans la nouveauté, dans des nouveaux projets, de la créativité, quelque chose ici qui fait que vous devez peut-être laisser une partie de vous, laisser une partie de votre passé au passé et maintenant vous lancer dans la nouveauté. Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous et là, il est temps pour vous de, voilà, de faire un genre de mea culpa ici. En dos de deck, on a la fertilité des émotions qui vous parle effectivement de vos ressentis, de vos émotions. On vous dit ici que toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Donc là, on vous dit, voyez les choses d'un point de vue positif. C'est pour ça qu'on avait la carte voir. Votre vision des choses, peut-être de la relation ici, conflictuelle, va changer. Je pense que vous allez changer d'optique, vous allez changer de vision des choses. Voilà. Vous allez vous adapter à tout ça. Donc c'est vraiment, c'est une transformation pour vous. Et quand on arrive au pardon, forcément, on se sent beaucoup plus libre. On n'a plus cette blessure qui résonne en nous, ce mal-être qu'on trimballe depuis longtemps, peut-être même depuis toujours pour certains. Et là, on peut vraiment réussir à se sentir enfin soulagé d'un poids et de se sentir plus libre, plus léger et plus enclin à se lancer dans des nouveaux projets. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose de profond quand même. C'est quelque chose peut-être qui vous empêchait de vous lancer. Ça peut être la difficulté à tourner une page, la difficulté à vous dire « Ouais, mais non, il faut que je laisse... » « Faut que je laisse... » Voilà, peut-être que vous avez vécu, je ne sais pas, un divorce, une séparation qui est lourde de conséquences et vous savez que si vous vous relancez dans une nouvelle relation, quelque part, ça veut dire que c'est terminé pour l'ancienne. Voyez ? Et ça, ça vous bloquait jusqu'à présent. C'est quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Et bien là, on vous dit que ça y est, vous allez enfin pouvoir réussir à tourner cette page pour vous lancer vers la nouveauté. Allez, on va voir ici au niveau activité, énergie d'action durant cette période. Donc pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier du 15 au 30 avril 2021. Et vous avez l'indépendance d'organisation. Donc voilà, on a un projet. Il est question ici de projet personnel, de quelque chose vraiment que vous mettez en place pour vous-même, par vous-même, quelque chose que vous avez décidé ces derniers temps. Alors on voit ici qu'il y a mauvaise voie. Donc là, pour moi, pour certains, ça peut parler d'échec. Peut-être que vous aviez commencé quelque chose, lancé une entreprise, lancé quelque chose par vous-même, à un travail indépendant, que vous avez peut-être laissé tomber, par exemple. Ou alors que vous avez mis de côté. Ou alors ça a été trop compliqué, ça a été difficile, c'était peut-être pas le bon moment. Vous aviez l'impression que c'était une mauvaise idée, une mauvaise voie. Il y a peut-être eu un échec, ça n'a pas fonctionné. Bon, ça a peut-être laissé des traces, justement. Il est peut-être temps ici de dire, ok, je me pardonne, c'est pas grave, je me suis trompée la première fois, mais peut-être que je suis prêt et prête aujourd'hui à me lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau départ, dans un renouveau. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Indépendance d'organisation. Donc pour les béliers, A sans un bélier, Lune en bélier. Ok. Reine de Pentacle. Tempérance, oui. Justice. Bon, on est sur une notion de peser le pour et le contre, d'être vraiment, de prendre le temps de la réflexion, de savoir, est-ce que je me suis trompée, je ne me suis pas trompée. Ça se trouve, c'est ça, vous vous posez des questions à savoir si vous avez fait le bon choix, en fait. Ok. Donc, pour certains, vous vous étiez peut-être lancé dans un nouveau projet, ou peut-être que vous souhaitez vous lancer dans un nouveau projet, et là, vous vous posez des questions, vous êtes dans une période de doute, vous vous dites, oulalala, mais est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que je vais réussir, justement, à traverser cette tempête ? Parce que, bah, oui, ça peut avoir un rapport avec les circonstances actuelles, le reconfinement, les choses comme ça, et vous vous dites, oh mon Dieu, je me suis lancée dans quelque chose là, mais est-ce que c'était le bon moment ? Est-ce que c'est vraiment la bonne voie ? Et là, j'ai l'impression que pour certains, vous vous concentrez vraiment sur quelque chose de positif, parce que la reine de Pentacle, elle sait gérer. C'est quelqu'un qui est très organisé, enfin, c'est une énergie, si vous voulez, et je pense que c'est l'énergie que vous allez vraiment incarner, c'est-à-dire cette reine de Denier qui anticipe, qui anticipe, qui sécurise, qui évalue, on voit bien, avec la tempérance et la justice, il est question d'évaluer les risques, il est question d'évaluer peut-être aussi avec des personnes qui travaillent dans le juridique, des conseillers, des personnes qui peuvent vraiment vous conseiller par rapport à votre situation financière, votre situation professionnelle, il est question de prendre son temps, d'essayer de trouver l'équilibre, d'essayer de traverser cette tempête, c'est pour ça qu'on vous parle d'adaptation ici, parce que vous faites preuve de souplesse, d'adaptation, vous essayez d'adapter votre situation, peut-être professionnelle ou matérielle, par rapport à ce qui se passe, donc on vous dit surtout ne baissez pas les bras en fait, la neuf de bâton, c'est quand, ok, vous tenez bon, c'est difficile, la tempête est peut-être longue et difficile, mais on lâche rien, alors moi je pense que vous allez effectivement traverser une période de doute, c'est pour ça qu'on avait ici cette notion de mauvaise voie, mais je pense que c'est pas réellement une mauvaise voie, c'est juste vous qui doutez de cet engagement, de ce que vous avez soit entrepris ou de ce que vous vous apprêtez à entreprendre, on vous dit ici quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avez la capacité de traverser ça, de vous adapter à la situation et de retrouver une forme d'équilibre, d'accord ? Donc on vous dit ne baissez pas les bras, regardez, roi de coupe, il y a une espèce de stabilité émotionnelle, c'est à dire que vous n'allez pas vous laisser embarquer par des peurs ou par des émotions trop fortes, au contraire, vous allez faire preuve de, je dirais de, alors le roi de coupe c'est pas le pragmatisme, c'est plutôt la reine de Denier qui est très pragmatique et qui justement sait anticiper, mais le roi de coupe c'est, ok, j'ai pas peur, j'ai pas peur, je sais que je suis à ma juste place et finalement je reprends un peu les choses en main, je reprends un peu le contrôle, enfin c'est pas le contrôle mais surtout le contrôle de mes émotions, peut-être que vous avez traversé une tempête ces derniers temps émotionnels où vous vous êtes complètement mis dans le doute et vous vous êtes dit oh mais je me suis trompée ou c'est pas la bonne idée, c'est pas ça que je dois faire, enfin voyez, une espèce de doute profond et là j'ai le sentiment que non, vous allez retrouver cet équilibre, vous y êtes presque, vous y êtes presque, on vous demande encore un peu de patience aussi avec tempérance, un petit peu de temps, il va falloir planifier, organiser, structurer quelque chose, le temps que la tempête passe, ouais c'est vraiment ça la tempête pour vous, il y a quelque chose qui, et vous faites preuve d'adaptation avec plutôt de, ouais je dirais plutôt, avec plus, quelque chose de facile, c'est à dire que vous y arrivez facilement à vous adapter à ça, ouais, ok, on va voir au niveau relationnel et sentimental, pour vous les béliers, hop, alors bélier, ascendant bélier, l'une en bélier, au niveau relationnel et sentimental, du 15 au 30 avril 2021, bon, il y a bien eu une séparation, il y a bien eu ici un conflit avec quelqu'un, il s'est passé quelque chose, c'est pour ça qu'on a les flammes, on a quelqu'un qui a la flamme et puis l'autre côté, la flamme est éteinte, donc c'est comme s'il y avait une coupure, peut-être une coupure de communication où il n'y a plus d'échange, on est dans cette notion de, on s'est éloigné quoi, voilà, on s'est éloigné, ça a été la tempête, alors peut-être que le sujet du conflit concerne effectivement les problèmes financiers, les problèmes matériels, peut-être que vous étiez effectivement pris de panique, il y a eu peut-être des soucis, du stress lié à ça qui a fait que peut-être vous n'étiez plus d'accord avec votre partenaire si vous êtes en couple ou alors avec quelqu'un, peut-être un associé ou quelqu'un ici qui est concerné aussi par cette situation, vous voyez, voilà, donc il y a eu, j'ai l'impression ici, il y a eu une dispute, il y a eu un conflit, donc on parle de pardon chez vous, donc on vous dit peut-être qu'il serait temps effectivement de renouer le dialogue, on va voir, on parle d'efforts à fournir, l'huile de Pintac nous parle de travail mais nous parle aussi surtout de s'appliquer à faire des efforts, de s'investir au niveau de votre énergie, du temps que vous passez aussi, à essayer de rééquilibrer les choses, on est vraiment sur des soucis financiers pour moi je pense, pour certains en tout cas, où vous essayez de jongler, vous essayez de vous adapter encore une fois à cette situation-là et ça vous a peut-être pris beaucoup de temps et peut-être que ça a généré des conflits dans votre couple si vous êtes en couple ou en tout cas par rapport à votre entourage. Il est temps de rééquilibrer les choses, il est temps ici de réajuster la situation, vous avez encore la justice ici, donc c'est vraiment ça et ça va passer par vous, c'est-à-dire que c'est vous qui devez prendre cette décision-là. Pour certains, ça peut être même un divorce, peut-être que c'est vous qui décidez de vous séparer, de dire ok ça ne fonctionne plus, j'ai plus envie de me disputer, alors on renoue le dialogue, oui, mais pour acter une décision importante pour le couple, peut-être une séparation ou peut-être prendre une décision beaucoup plus radicale par rapport à la justice ou en tout cas, peut-être pas la justice, mais en tout cas quelque chose où on respecte les règles, où on respecte une loi, peut-être un projet, un projet qui concerne aussi le monde un peu juridique ou notarial ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il est question d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, de quelque chose que vous acceptez, vous pardonnez, vous acceptez de lâcher prise. Peut-être que pour certains, il était, vous voyez, il est question de ça aussi, d'une ancienne relation avec qui ça s'est terminé et là, vous acceptez enfin, peut-être, s'il s'agit d'un divorce, d'accepter le divorce pour justement vous donner la chance de vivre autre chose. Voilà, c'est vraiment des énergies de renouveau et en tout cas, la décision, cette décision actée, elle viendra de vous. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez peut-être de faire le premier pas, d'ouvrir le dialogue, de vous adapter à la situation, même si vous n'êtes pas d'accord, même si c'est compliqué pour vous d'accepter. Mais on accepte une situation pour justement écrire une nouvelle page, se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est important. Donc ça va vous demander peut-être un sacrifice, un effort, vraiment à faire sur vous, un travail sur vous, vraiment, pour pouvoir laisser l'ego de côté et vraiment accepter ce pardon, accepter ce OK, j'accepte. Tout simplement, j'accepte de divorcer, j'accepte de me séparer, j'accepte de... Je décide de lâcher quelque chose. Ça peut être aussi un projet de cœur, vous aviez un projet, peut-être une société et là vous vous dites non mais c'est bon. Soit c'est ma société que je sauve ou en tout cas que j'essaie de sauver mais à ce moment-là au détriment du couple ou soit c'est le couple que j'essaie de sauver mais je lâche prise sur les problèmes financiers et sur ce qui m'empêche d'avancer. C'est un choix important pour vous. Et là on vous dit que vous êtes guidé avec l'étoile, vous êtes vraiment guidé à acter ce choix. C'est le pardon, l'étoile aussi. Quelque part, c'est pour vous aider à lâcher prise sur ce qui n'a pas fonctionné pour vous diriger vers un nouveau chemin, un nouveau départ, quelque chose qui vous permette de vous... Oui, de tirer les leçons de ce que vous avez vécu pour repartir sur de bonnes bases. Ok. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les béliers. À 100 ans bélier, l'une en bélier. Allez, du 15 au 30 avril 2021 pour les béliers. Vous avez le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Donc ça, c'est le roi des pères. Clairement, on est dans les épées. Donc là, on vous dit ici qu'effectivement, il est temps de défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Ce qui vous tient à cœur, à mon sens, ici, c'est le fait de guérir. Le fait de lâcher prise. De pardonner. Et là, on vous dit, il va être temps de prendre une décision importante. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous conseiller ici. Vraiment. Dans ce choix à faire. Dans cette idée de chercher à s'adapter à la situation par rapport peut-être à des problèmes matériels ou financiers. Il y a quelqu'un qui peut être de bons conseils pour vous durant cette période. Là, c'est ce qu'on vous dit. Donc surtout, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et on vous invite au pardon et au lâcher prise. Tout simplement, vous allez trouver les solutions pour traverser cette zone de turbulence. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas dans tous les cas à commenter, liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501